Mes amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Donc, comme d'habitude, on est vendredi. Non, comme d'habitude, on n'est pas vendredi, mais comme d'habitude, j'ai gardé mes runes pour les énergies de cette journée. On a gardé, enfin, j'ai gardé les runes, l'oracle de saut et le normand. Donc, on va y aller pour les énergies de ce vendredi. Dernière journée de travail pour certains, pas pour tous. Et voilà, on y va. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et qu'on va passer une belle journée. Allez, on coupe. On coupe, on pose. Ensuite. Saute, Oscar. Les énergies avec l'oracle de saut. On verra un petit peu de quoi ça va parler. On mélange. On coupe. Et on fait les trois tas. Trois. Et puis, celui-là, on le mélangera après. Allez, on y va avec la rune. Guébo. Alors, la rune Guébo, c'est la rune qui code le son G. Alors, c'est la rune qui parle d'une dette qui représente l'interaction entre deux forces. C'est la rune de l'amour, c'est la rune de l'union, de l'équilibre, de la famille, entre autres, évidemment, on pourrait bien en parler beaucoup, beaucoup plus longtemps. C'est la rune du croisement des chemins, c'est la rune de l'harmonie, des échanges, des dons, des cadeaux, de l'hospitalité, de la générosité, du partage. C'est la rune aussi qui nous dit d'être indulgent avec nous-mêmes. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Voilà. On va être indulgent avec nous-mêmes, aujourd'hui, les amis. Donc, voilà pour la rune. Alors, pour les énergies. Oh, on commence bien, on a le trèfle. Évidemment, c'est la chance, ça peut être le coup de foudre, le coup de cœur, un coup de chance, un coup de je ne sais pas quoi, un coup de pied, je ne sais pas, on va voir avec l'autre carte. Le changement, le déménagement, grossesse, le coup de chance par rapport à quelque chose qui change, à mon avis. Coup de chance parce que vous allez pouvoir faire changer les choses ou parce que les choses, non. Ou de la chance, tout simplement, parce que les choses vont changer et du coup, ça va vous porter chance. Et puis, on a la force, le lion. Alors, avec la force, eh bien, écoutez, ici, cette journée ici va être remplie d'énergie, donc de chance, de changement et de courage, de force. Ça peut être de la force physique, parce que peut-être qu'on va déménager, on va avoir la chance de trouver un autre domicile. Enfin, vous êtes déménagé, donc on va avoir besoin de force physique. Mais c'est peut-être aussi la force mentale. Moi, je pencherais plus pour de la force physique, parce que comme c'est très positif, il n'y a que du positif, comme c'est très positif, pourquoi de la force mentale ? On n'a pas besoin vraiment de force mentale, quoique, ça, par rapport à votre vie, vous voyez aussi, mais on a de la chance. Peut-être que si vous voulez tomber enceinte, peut-être que ça va être le moment aussi, parce qu'on va avoir de la chance, du courage, du coup de chance. J'allais dire du courage, parce qu'on va devoir déménager, mais je ne pense pas que ça va être quelque chose de moche, parce que ce sera de la chance, au contraire, donc ce sera quelque chose de bien. Quelque chose de voulu, quelque chose... Ou alors vous allez trouver vraiment... Non, je pense plutôt du courage, avec le lion cette fois-ci. Le courage peut-être d'aller demander si l'appartement n'est pas à louer, n'est pas à vendre. Parfois on n'ose pas faire des choses, on a peur d'avancer, et bien ici, franchement, si vous hésitez pour quoi que ce soit, faites-le aujourd'hui, parce que ça va être vraiment un jour de chance. Peut-être, tout simplement, vous n'allez rien faire, ça va peut-être venir directement vers vous, et vous allez en profiter. Et donc, vous aurez la chance de pouvoir profiter d'une situation qui va, à mon avis, créer des changements, de toute façon, avec la cigogne. Changements, déménagements, grossesses, comme je disais tout à l'heure, maternité, maternité, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Mais comme si, avec le trèfle, ce sera très positif, parce que si elle n'est pas à le trèfle, on dira, attends, il y a quelqu'un qui va te dire qu'elle est enceinte, et puis il va te avoir du courage pour l'accepter, par exemple. Mais si pas, c'est la chance, la chance de tomber enceinte, la chance de s'occuper, d'avoir du travail dans, de trouver du travail dans les écoles maternelles, dans une crèche, dans une maternité. Voilà, ça va être, ça va être ça, ça va être ça, donc ça va parler des énergies de force, de courage, des énergies de chance, de coup de foudre aussi, de coup de cœur, de coup de foudre. Et puis, des énergies de maternité, d'enfance, de petite enfance, de déménagement, de changement, tous les cas, voilà. Tout était positif, donc, c'est magnifique ! Ah oui, on va prendre, donc, en plus, on parle, avec la rune, on parle quand même de la famille, de la famille, de l'amour, de l'équilibre. Alors, on va voir un petit peu avec le petit le normand, qu'on va couper, on va prendre la coupe et on va prendre les cartes du dessus. On va faire comme ça. Ah, une carte qui va tomber. Tromperie, peut-être, peut-être. Bon, je vais remélanger, je vais le remettre dedans, d'accord ? Peut-être, tromperie, mais... Parfois, le serpent aussi, c'est... Le serpent, c'est aussi quelqu'un qui pourrait aider, d'accord ? Donc, c'est pas spécialement... Là, c'est le jardin qui vient de tomber. Alors, on a le livre, on a le livre et l'étoile. Donc, déjà, le livre et l'étoile. Et puis, on retourne. On a le cercueil et la souris. Alors, le livre, l'étoile, le cercueil, la souris. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être dit. Quelque chose qui va être dit, que l'on va connaître, qui va être mis à jour, qui va être mis à la lumière, qu'on va apprendre, que l'on va décider à dire. C'est quelque chose qui va nous porter chance, d'accord ? C'est quelque chose qui va nous porter chance. C'est quelque chose qui va nous apporter la sérénité. C'est quelque chose qui va nous apporter, voilà, le fait de dire, ou alors c'est un secret que vous gardez, c'est un secret que vous gardez pour une certaine sérénité, d'accord ? Mais, en tous les cas, ce qui n'est pas dit, c'est quelque chose, voilà, on sait quelque chose, on va dire quelque chose et on va tourner une page. On va pouvoir tourner une page, d'accord ? Grâce donc à ce que l'on va apprendre, ou grâce à ce que l'on va dire, ou à ce que l'on va nous dire, on va tourner une page avec le cercueil. On va tourner une page. Mais il y a les souris, donc les souris, ici, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir des petits ennuis, des ennuis, des soucis. La souris, des ennuis, des soucis, peut-être un vol, une perte, la perte de quelque chose, un objet. La perte d'un objet, ou alors on va se rendre compte qu'on a été volé. Maintenant, on pourrait dire qu'on a été volé d'un objet, ou alors on a été volé, on nous a volé notre amitié, on nous a volé du temps. Voilà, on pourrait dire ça aussi. Mais, je regarde quand même comme ça pour moi. À mon avis, à mon avis, ici, ce sera plutôt quelque chose, un objet, qu'on va dire quelque chose, quelque chose qui va être, qu'on va nous dire, que nous allons apprendre. C'est quelque chose qui va nous apporter la sérénité, et qui va nous permettre de tourner une page, et ce sera par rapport à quelque chose qu'on nous a volé, ou qu'on va retrouver, justement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'il est advenu de cet objet, de cet objet, ou de ce que vous parle la souris. Donc, vous allez pouvoir, enfin, tourner une page, parce que vous allez savoir ce qu'il est vraiment, ce qu'il en était vraiment, par rapport à une chose, ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à un acte. Donc, vous allez vraiment apprendre ce qu'il en est réellement, et du coup, vous allez pouvoir tourner une page et retrouver vraiment la sérénité. Donc, c'est des belles cartes. Je regarde un peu le tout, donc. La sérénité, ici on a le changement, le déménagement, coup de chance, et puis on a la famille, les partages, la générosité, etc. C'est la rune aussi des cadeaux. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est que des belles énergies. Voilà. Mise comme ça, c'est tout bon. C'est tout bon, encore une fois, pour cette journée, les amis. Donc, voilà, on termine bien la semaine, on commence bien le week-end, et puis, c'est magnifique. Moi, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous fais plein de bisous, et on se retrouvera lundi, probablement. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada